Bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous faire la review donc de deux sets Playmobil Ghostbusters avec Bibadum Chamallow et donc Spengler et Fantôme donc et deux fantômes donc on va regarder ça tout de suite ensemble on va commencer par Chamallow donc je vais mettre Spengler là on va faire le tour de boîte il y a Stanz donc je sais pas si ça se dit voici c'est Stanz je sais pas trop comment ça se dit Bibadum donc là il n'y a pas la taille de la figurine par contre voilà moi ce qui me fait peur sur cette là honnêtement c'est la taille de Bibadum mon avis il va être petit mais bon si j'y pense à la fin des vidéos je vous ferai une petite idée que tu aurais pu être sympa de la part de... enfin que si Playmobil y aurait pensé ça aurait pu être sympa pour l'extra-gamme donc celle-là on va faire le tour de boîte hop c'est pas le gars avec les deux fantômes quelques accessoires encore ce fameux accessoires donc on va ouvrir bon je ne vais peut-être pas vous faire voir les notices par rapport tout là ça ne fait pas la peine donc il y a un sachet donc avec les deux figurines là il y a... ah oui d'accord c'est un demi fantôme donc c'est pareil ça c'est fluorescent enfin phosphorescent, pas fluorescent, phosphorescent donc là la mini notice avec encore des autocollants comme d'hab quoi c'est les mêmes à chaque fois ça c'est vrai que c'est un peu embêtant après il va falloir la notice, c'est pas grave il doit mettre un peu plus de temps c'est vrai la planche d'autocollant là la CON toujours la même il me semble... ouais c'est... ah si 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 C'est le même bout, il me semble que c'est le même, c'est le même, donc ça, je vais pousser ça là, et donc pour vivre un dome, j'ai fait ce que je ne pouvais pas faire, j'ai pas bien ouvert la boîte, tant pis, j'ai fait ces deux sets dans une vidéo, parce qu'il y a 9 pièces dedans, donc si vous me doutez, il est d'une seule pièce, donc c'est pas la folie, niveau grandeur, comme ça, j'ai mis un cordeau, il y a tellement peu de choses, il n'y a même pas de notice en fait, il y a que la figurine avec son arme, C'est une figurine épée, enfin à pleine, c'est l'articulé quand même, au niveau des bras, la tête non, les jambes non, c'est juste au niveau des bras, et donc apparemment, ils disent qu'on peut mettre des accessoires clé mobile, donc on voit là, ici, le petit trou pour pouvoir y mettre des accessoires, donc de chaque côté, donc bon, c'est pas mal, bon bah écoutez, je monte tout ça, je vous fais voir ça en détail, et puis on se retrouve après pour mon avis. Sous-titrage ST' 501 Donc mon avis sur ces deux, C'est une recette, donc pour Bibandome, il est franchement pas mal, il est bien fait, il est très très bien fait, peut-être un peu petit, il aurait peut-être mérité d'être un tout petit peu plus grand, au niveau de la grandeur, ça aurait été pas mal, d'ailleurs ce qui pourrait être pas mal qu'ils sortent un jour, enfin je sais pas s'ils le feront ou pas, mais c'est vrai que ça peut être pas mal, c'est un Playmobil XXL, je trouve que la gamme XXL, par rapport au Playmobil normaux, on va dire, ça représenterait bien Bibandome par rapport au Playmobil, quoi, Donc c'est vrai que ça, ça serait une bonne idée, bon après je sais pas s'ils le feront, mais ça pourrait être sympa, donc sinon ouais c'est un bon set, Donc le prix par contre il est pas donné, il est à 21,99€, alors je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il est si cher, enfin si cher, tout est relatif, mais pourquoi il est plus cher que Bouffetou par exemple, Où il y a quand même beaucoup plus d'accessoires sur Bouffetou, donc c'est sûrement la quantité de plastique qu'il faut pour Bibandome qui doit coûter cher, donc bon, ça doit être, ça doit être un gouffre à plastique, c'est pour ça à mon avis, donc ça doit coûter cher à fabriquer, et donc pour Splunger et les Fantômes, ben franchement le Fantôme je le trouve terrible, alors que ça soit les deux, le Fantôme qui est dans l'attrape Fantôme, enfin qui se met dedans, celui-là il est juste génial, ça c'est terrible, donc c'est fluorescent, enfin, phosphorescent, plus fluorescent à chaque fois, donc il est phosphorescent, donc dans le noir ça peut être sympa, l'autre aussi est phosphorescent, l'autre Fantôme, moi je trouve qu'il a la classe, je le trouve vraiment très beau, il est bien habillé, un bon set, donc ce set-là, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû le payer 7,99€, donc c'est un set qui n'est pas cher du tout, enfin, bon, pas cher du tout, il est à 8€, mais je veux dire, il y a quand même deux persos, enfin, deux et demi avec la moitié de Fantôme, parce que ça en est une moitié, ce qui aurait pu être pas mal dans ce système-là, c'était au niveau du piège des Fantômes, d'avoir une LED dedans, qui éclairerait le Fantôme, ça aurait pu être une bonne idée, bon, après c'est plus le même prix, et puis bon, il faut pouvoir y mettre des piles, ça reste assez compliqué, je pense, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal, voilà, donc pour moi c'est deux très bons sets, toujours pas déçus de la gamme, c'est toujours ma préférence pour Hecto 1, donc j'attends de voir le quartier général qui m'a l'air sympa, donc ça sera la dernière vidéo, et puis voilà, Boussou aussi qui est pas mal, donc ça reste une gamme quand même, pour le moment je suis vraiment pas déçu, à voir après, de toute façon à la fin, à la dernière vidéo, donc avec le quartier général, ça sera sûrement la dernière vidéo de toute façon, c'est la seule qui me reste à tourner, avec le quartier général j'essaierai de mettre toute la gamme ensemble, pour qu'on voit ce que ça donne, donc voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, bonne prochaine review, salut !